Quand j'écoutais le sang, j'entendais une âme, une âme très poétique, très particulière. Une âme qui avait beaucoup à m'enseigner sur la vie, mais aussi sur la barre, qui en fait aussi partie. Alors quand j'écoutais les chansons, elles venaient vraiment me toucher profondément. Et puis c'est de cette façon-là que j'ai voulu répondre avec cette même profondeur, aller chercher chez moi ce qu'il y avait à la fois d'universel, ce qu'il y avait de grand et ce qu'il y avait de beau. Alors j'ai voulu lui donner une forme qui est devenue « Danse là, ça danse », en fait un spectacle hommage qui réunit sur scène 17 personnes, qui sont à la fois des chanteurs, des danseurs, des musiciens. Il n'y a aucune autre parole que les chansons de Lassa. Ça se passe comme un fil continu. Et puis je pense qu'on lui rend hommage parce qu'on veut tous la remercier, on veut tous souligner sa grandeur. Et je crois qu'on a trouvé la formule idéale qui est l'âme. On parle d'âme à âme. J'ai décidé dans cette production de prendre le rôle de directeur artistique, après l'avoir conçu, mais surtout d'œil extérieur, de metteur en scène. Pour faire ce spectacle, évidemment, j'ai eu besoin de beaucoup de bonnes personnes, des personnes que je sentais matures, et autant dans la chanson que dans la danse. Entre autres, pour choisir les artistes invités, parce que j'avais décidé, en fait, que je voulais aussi lui rendre hommage par différentes façons. Parce que Lassa, elle a touché à différents styles musicaux, et je voulais que la danse vienne faire la même chose, en fait. Et là, il y a eu un accueil merveilleux, en fait. Tous les gens se sont vraiment prêtés à adopter une des chansons de Lassa. C'est de même que je le présentais, leur présenter. Certaines fois, j'ai demandé qu'on travaille là-dessus. D'autres, je leur laissais choisir dans le répertoire ce qui les inspirait. Et tous sont revenus avec quelque chose qui leur était personnel. Donc c'était vraiment une rencontre. Je pense que c'est un mot qui est important. C'est la rencontre entre différents univers, la danse, la musique et le chant. Moi, son œuvre, je l'ai vraiment plus sentie, plus fort que jamais, du moment où on nous a quittés. Je me suis dit, quelle aurait été la suite? Je trouvais que plus elle allait, plus la maturité, autant dans la voix que dans l'interprétation, je trouvais que c'était une grande, et qu'il y avait encore beaucoup d'offrir et une profondeur et une authenticité de propos extraordinaire que je trouve que tout le monde devrait pouvoir accéder de là à cette merveilleuse tournée. Une des forces du spectacle, c'est vraiment, je dirais, l'ensemble. Les 17 personnes qui sont sur scène travaillent tous pour une seule cause. Et c'est très clair, cette cause. Cette cause s'appelle l'assas de cela. Ce qu'elle nous a donné, lui renvoyait, en fait, la résonance de ce qu'elle nous a offert. Je pense que ça, c'est très juste. Tout le monde s'est mis au service de son répertoire, de sa grandeur. Et c'est ce qui fait que sa résonance se poursuit. Pourquoi c'est important d'aller voir ce spectacle? Bien, je pense qu'il y a une raison très profonde, en fait. C'est que rarement, on se fait parler des choses essentielles, avec autant de justesse. Je pense que ce spectacle, il nous parle de la vie, vraiment. Il nous parle aussi de la mort, mais il nous parle de la grandeur de la vie. Et puis, je pense que l'impact du spectacle vous rendra heureux. Content d'être en vie. Sous-titrage Société Radio-Canada